Alors bonjour à tous, je suis super content de pouvoir vous parler de la conscience. J'ai pris pas mal de temps pour retourner un petit peu dans la littérature médicale. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse vraiment commencer à discuter et puis comprendre les bases neuroscientifiques de la conscience pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est super intéressant, et deux, parce que quand on travaille avec l'hypnose, comme c'est mon cas, en fait, c'est juste ça qu'on utilise tout le temps, cette conscience. Ce cerveau, et du coup, ça nous permet de trouver plein de possibilités d'action pour pouvoir aider les enfants et les adres. Alors, on y va avec la conscience. On commence par des précautions, parce que dans cette présentation, en vérité, il n'y a pas de vérité. C'est juste la seule vérité qu'il y a, c'est que les neurosciences sont vraiment toutes jeunes. Et disons, dans dix ans, tout ce que je vous aurais dit dans cette présentation sera complètement faux, complètement transformé. Donc, ne prenez pas ça comme une vérité et quelque chose d'immuable et fixe. Ce n'est absolument pas le cas. Et je commencerai par une petite citation du Bouddha qui disait, « Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire. » Pour une bonne raison, c'est que, dans le fond, comme on est en train d'analyser la conscience avec notre propre conscience, on est soumis au biais de cette conscience pour comprendre le monde. Donc, en fait, les problèmes qu'on va découvrir ensemble dans la conscience, j'y suis soumis, moi. Et du coup, tout ce que j'ai compris de mes lectures et tout ce que j'ai réfléchi, mis en mots, mis en images, ce sont simplement mon point de vue. Et à ce titre-là, il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est juste mon point de vue, ma façon de voir et de comprendre ce qui a été créé dans la science. Et du coup, douter de ça. Et je rajouterai quelque chose à cette citation, douter aussi de ce que vous, vous allez comprendre. Parce que votre conscience va vous faire interpréter et comprendre certaines choses de cette présentation qui, de nouveau, ne sont pas la vérité, sont simplement vos propres conclusions, vos propres interprétations. Donc, douter de tout ce qu'il y a dans cette présentation, de tout ce que je vais vous dire, et de tout ce que vous allez comprendre pour pouvoir aller de plus en plus loin dans la compréhension de comment cette conscience et ce mécanisme de conscience fonctionnent. Allez, on y va. Pour parler de la conscience, on commence par l'inconscient, qui est l'antithèse, la deuxième face. Alors, l'inconscient, si on considère dans notre cerveau tout bleu, là, qui est la grande majorité de notre cerveau, puis quelques petits îlots rouges qui sont des îlots de conscience. Milton Erikson, qui était un psychiatre et hypnothérapeute de génie au siècle dernier, disait que l'inconscient est tout ce qui n'est pas conscient. Et franchement, c'est une définition qui est hyper simple, mais qui est absolument géniale. Comme vous allez le voir, on commence vraiment à comprendre certains processus de la conscience, et tout le reste, on peut dire que ce n'en est pas. Et c'est très simple, et c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cet inconscient ? On peut mettre tout ce qui est programmation automatique. Donc, vraiment, nos circuits cérébraux, nos programmes, nos habitudes mentales, nos habitudes physiques, tout ce qui a été créé, entraîné par notre cerveau. Et c'est quelque chose qui est rapide. C'est efficace et c'est structuré. Et l'inconscient, c'est absolument génial. Si on n'avait pas d'inconscient, on serait tous morts depuis des milliers d'années, même avant. Mais disons, on serait en tout cas morts des milliers de fois dans cette vie-là. La majorité des fonctionnements de notre cerveau ne rentrent pas dans notre conscience. La majorité, ça se passe en mode automatique, pilotage automatique, en utilisant différents programmes qui ont été créés, intégrés et retravaillés par le cerveau. Alors, à quoi ça sert, cet inconscient ? Parce que s'il est là, c'est qu'il sert à quelque chose. C'est que c'est extrêmement utile pour la survie. Ça, c'est vraiment son but premier. Et à vrai dire, tous les animaux et même les bactéries sont, avec certains petits circuits, alors elles n'ont pas de cerveau, les bactéries, mais elles ont des circuits réflexes qui permettent de pouvoir réagir à des situations. Et on a la même chose dans notre cerveau, de manière parfois un peu plus évoluée, et parfois tout aussi simple. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre inconscient, en fait, il a été sélectionné et on a gardé uniquement les meilleurs programmes automatiques pour notre survie. Ça fait des millions et des millions d'années que la vie sélectionne tous les meilleurs programmes de survie automatique pour permettre aux organismes de pouvoir rester en mode. C'est à ça que ça sert. Alors, c'est dépendant de la génétique, bien entendu. Donc, ça fait des milliers d'années que la génétique est triée pour ramener les meilleurs gènes qui permettent de coder pour les meilleurs programmes. C'est aussi très dépendant de ce qu'on va apprendre dans notre famille et du coup dans notre vie individuelle. Il y a certaines personnes qui apprennent des choses à l'enfance, d'autres qui en apprennent d'autres. Et c'est aussi très dépendant de notre société et du coup d'un contexte un peu plus global dans lequel on vit, où on apprend certaines compétences ou pas dans notre vie. Donc, tout ça, c'est l'inconscient. Maintenant, si on passe sur l'autre côté de la pièce, qui est du coup la conscience, il y a beaucoup de théories et il n'y a personne qui est d'accord. Jusqu'à là, bon. Il y a aussi beaucoup de confusion dans les termes, et on a un gros problème, notamment en français, c'est qu'on a un seul terme pour décrire la conscience. On peut parler de l'esprit, on peut parler du mental, mais ce n'est pas très précis. Il y a plus de termes dans d'autres langues, notamment en anglais. Et on fait toujours cette distinction, du coup, entre conscient et l'inconscient. Donc, c'est un peu soit on est l'un, soit on est l'autre. C'est difficile de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a entre les deux, comme ça. Si on prend une définition simple, qui probablement est une des meilleures définitions qu'on puisse trouver sur la conscience, c'est le fait d'expérimenter l'existence. C'est en fait juste l'idée que vous savez que vous êtes vivant, que vous savez que vous êtes en train de regarder cette présentation, de l'écouter. Juste cette idée-là qui vous dit, non mais ça, je suis là, ça existe. Expérimentation de l'existence, c'est probablement la meilleure définition qu'on ait à l'heure actuelle de ce que c'est que la conscience. Alors, les problèmes dans les théories de la conscience, puis on va les repasser ensemble pour que vous puissiez commencer à naviguer là-dedans, c'est que, déjà, on en a beaucoup, plus d'une vingtaine de théories au niveau scientifique, puis alors après, si on ouvre à d'autres sphères, notamment philosophiques ou autres, il y a encore des centaines et des centaines de théories de la conscience qui ont toutes beaucoup d'intérêt. On a un gros problème principal, c'est que dans ces théories, on essaye de tout expliquer, la conscience, comme quelque chose d'unifié. C'est comme si on prenait notre forêt et qu'on essayait de se dire, OK, le sapin, moi j'aimerais comprendre tout ce qui se passe dans un sapin, comment vit un sapin, où est-ce qu'il vit, pour pouvoir expliquer tout ce qui se passe dans une forêt. Mais dans une forêt, en fait, il y a plein d'autres arbres. Il n'y a pas du tout que des sapins, il y a des arbres à feuilles, il y a des baobabs, si on est dans certains pays, il y a des petites fleurs, il y a des ronces, il y a tout un tas d'autres végétations, et si on essaye de comprendre juste et de réfléchir aux sapins pour expliquer l'ensemble de fonctionnement de tous les arbres sur la planète, ce n'est pas possible, on n'y arrive pas. Puis c'est une des problématiques qu'on retrouve dans ces théories de la conscience, c'est qu'ils essayent de tout expliquer dans une seule théorie, alors que probablement, il y a besoin d'intégrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces comme plutôt un puzzle. Alors, si on regarde maintenant quelques théories par rapport à la conscience, on a une première théorie qui est la théorie de l'ordre supérieur. On va en faire quatre, parce que 20, c'est un peu trop, j'ai pris les principales. La théorie de l'ordre supérieur, elle nous dit que la conscience, en fait, elle dépend d'une méta-représentation. Donc, c'est cette capacité de se dire, ah, mais là, je suis en train de faire quelque chose, il se passe quelque chose, ça apparaît dans ma conscience. Et que cette méta-représentation, elle apparaît dans des zones de fonctionnement qui sont supérieures, pas forcément en hauteur, mais disons, qui sont plus évoluées par rapport à des processus de travail de l'information qui est plus primaire. C'est vraiment l'idée qu'il y a soit de la conscience, soit il n'y a pas de conscience. Donc, on est dans une sorte de grand triangle. Tout ce qui passe en dessous est inconscient et on ne sait même pas que ça se passe. Et dès que ça passe, la petite zone ici, tchak, ça arrive dans la conscience et là, ça existe, on s'excelle. Donc, c'est vraiment cette dualité, soit on est conscient, soit on est inconscient, qui, d'une certaine façon de voir, est vraie, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas conscience, il y a d'autres choses dont on a conscience. Le problème de cette théorie, c'est qu'il parle plutôt presque de la conscience de soi. Donc, c'est-à-dire de dire, ok, je sens ça, je peux voir ci, je peux voir ça, et il y a d'autres niveaux de conscience, comme on va le voir tout à l'heure, qui sont plus larges. Donc, on peut savoir que ça existe, qui sont plus larges que la conscience de soi. Donc, théorie de l'ordre supérieur, vraiment cette hiérarchisation des processus qui est une réalité physique dans notre cerveau. Notre théorie, qui est l'espace de travail global. Alors, l'espace de travail global, elle nous dit qu'en fait, il y a plein de ressources dans notre cerveau et que ces ressources vont centraliser l'information et que cette information va pouvoir être ensuite partagée par plein d'autres modules de travail de notre cerveau pour faire plein de choses de manière indépendante et que les états de conscience, on peut avoir la conscience si et seulement si ces informations sont dans l'espace global. Donc, tout ce qui est dans l'espace du milieu, selon cette théorie, c'est la partie dont on a conscience et dès qu'on a des informations qui repartent dans des modules, par exemple, pour les perceptions, par exemple, pour les actions, pour l'attention, pour l'évaluation, pour la mémoire, dès qu'on sort de l'espace de travail global et que les informations sont traitées de manière indépendante, un petit peu plus en périphérie par des modules spécialisés, on perd la conscience de ça. Donc, pour l'espace de travail global, la conscience, c'est cette possibilité de centraliser l'information et qu'elle soit disponible pour plein de modules de travail dans plein de circuits dans notre cerveau et aussi une réalité physique. La théorie de l'information intégrée, elle, c'est plutôt une théorie mathématique qui va mesurer le degré d'intégration de l'information par toutes les parties du cerveau. C'est-à-dire que plus une information est intégrée, plus on lui donne du sens, plus il y a de relations de cause à effet, plus le niveau de conscience augmente. Donc, cette théorie de l'information intégrée avec des équations mathématiques, elle, elle calcule, et c'est intéressant, pas je suis conscient ou je ne suis pas conscient, comme la théorie des ordres supérieurs, je regarde la ligne je suis conscient, je ne suis pas conscient, elle, elle calcule plutôt une gradation, je suis conscient à 1%, à 2%, à 3%, à 98%, à 99% ou à 100%. Donc, elle va vraiment faire cette gradation de est-ce que je suis conscient de certaines informations ou pas, plutôt avec une sorte de chiffre, vraiment comme un curseur, et plus l'information est travaillée, plus il y a de choses qui sont liées ensemble, et plus le niveau de conscience et d'intégration augmente, selon cette théorie. Une théorie mathématique très complexe qui amène plein de choses très intéressantes, mais notamment cette gradation de la conscience et pas William. La dernière, qu'on regarde ensemble, qui est la théorie de la mémoire consciente. Alors, dans cette théorie, postule que la conscience est un souvenir, et que ce souvenir de la conscience, en fait, il est précédé, donc avant de se souvenir, il y a eu plein de choses qui se sont passées, des processus inconscients, de perception d'informations, de prise de décision et d'action. Beaucoup de zones du cerveau qui ont travaillé ensemble, qui ont produit ces différents aspects, ces différents aspects ont été intégrés, et quelque chose s'est passé, et un petit moment après, on prend conscience que ça, ça s'est passé. Ça paraît hyper con quand on le regarde comme ça, et pourtant, c'est la réalité, c'est que la conscience est une forme de souvenir, elle est toujours en retard sur la réalité, et les neurosciences nous montrent qu'à l'avance, on peut savoir ce que vous allez faire comme action moteur, c'est bouger un doigt, bouger une jambe, alors qu'on vous demande de la créer de manière totalement aléatoire, pour que l'examinateur ne sache pas, mais votre cerveau à l'avance, avant que votre doigt bouge, a déjà programmé le mouvement, déjà envoyé le mouvement au muscle, et la personne sur l'écran qui regarde votre cerveau dans un IRM est capable de savoir plusieurs secondes avant vous qu'est-ce que vous allez bouger, comme doigt ou jambe, alors que vous-même, vous ne le savez pas encore. C'est un peu hyper bizarre, comme ça, mais notre cerveau fonctionne de cette manière, il y a des perceptions, il y a des prises de décisions, des actions, et après, la conscience apparaît. Donc, la théorie de la mémoire consciente, c'est qu'en fait, la consciente est simplement une sorte de souvenir qui est décalé un tout petit peu dans le temps, plus ou moins, selon sur quoi on cherche à être conscient, de choses qui se sont passées avant. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Alors, quand on s'intéresse au cerveau, et du coup, dans cette présentation, moi, je ne suis pas parti dans une théorie ou dans l'autre, je suis vraiment allé regarder comment fonctionne le cerveau, et en fait, on retrouve plein d'aspects de ces différentes théories. Et plutôt que de parler de la conscience unique qui explique tout, ça me semble beaucoup plus pertinent de parler des consciences, de plein de niveaux de conscience dans notre cerveau, c'est beaucoup plus facile à comprendre, et ça a beaucoup plus de sens, beaucoup plus de logique. Donc, des consciences au niveau d'une multiplicité, avec des équipes qui sont spécialistes pour plein de tâches différentes. Il y en a qui vont faire des formes, il y en a qui vont faire des couleurs, il y en a qui vont faire des sons, il y en a qui vont s'occuper d'intégrer des informations, il y en a qui vont faire de la mémoire. Donc, plein d'équipes de spécialistes pour différents niveaux de conscience. Cette idée de hiérarchiser des processus, elle est réelle au niveau de notre cerveau, comment il fonctionne. il y a des niveaux, si on passe le niveau 1, on peut aller au niveau 2 et passer dans l'autre équipe, si le niveau 2 fait passer l'information, on peut passer au niveau 3. Donc, il y a une réalité dans cette hiérarchisation comme ça des processus de nos consciences et ça nous donne du coup plusieurs niveaux de conscience, cette idée de gradation, d'être plus ou moins conscient d'une information et aussi une réalité qu'on retrouve dans notre cerveau. Cette multiplicité des consciences va en fait intégrer l'information qui est reçue par le cerveau, beaucoup, moyen, pas beaucoup, ça dépend sur quoi on travaille. Cette information va être intégrée et ensuite, elle va être retransformée et utilisée par le cerveau. Il y a encore plein d'autres choses que ces consciences vont pouvoir faire et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette présentation. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu qu'il y a plein de niveaux de conscience dans votre corps et votre cerveau et que pour vous il n'y a que la conscience et l'inconscient, le reste, si on pense à votre corps, il est constitué d'entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules, ce qui fait beaucoup de cellules. Les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur le chiffre mais disons qu'il y en a beaucoup, 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 plusieurs centaines de milliards et qu'il y a 10 fois plus de bactéries et de champignons dans votre corps qui sont indispensables à votre cerveau. Chaque cellule, chaque bactérie, chaque champignon, levure du corps est en fait un organisme à part entière qui peut manger, qui a des déchets, qui communique avec son environnement par le toucher ou par des signaux ou par des signaux chimiques qui peut se déplacer. Donc, c'est vraiment exactement des petites personnes comme des petits êtres humains qui sont dans notre corps. Donc, on en a des milliards et des milliards et des milliards et chacune de ces cellules a une conscience propre, c'est-à-dire une conscience de survie, une conscience de son environnement, une conscience de son niveau d'énergie, une conscience de quelle fonction est-ce qu'elle est censée faire. Donc, on a déjà des centaines de milliards d'êtres qui ont chacun une conscience propre dans notre corps et qui vont travailler ensemble pour s'organiser en termes de réseaux, en termes d'organes pour avoir un fonctionnement qui est intégré. Donc, ils arrivent à travailler en groupe et chaque organe a, on pourrait dire, une sorte de conscience d'un organe parce que tout ce groupe de cellules va travailler pour faire une fonction particulière ou une autre. Donc, ça peut être une façon assez jolie et assez intéressante de visualiser qu'en réalité, il n'y a pas juste la conscience de mon corps ou la conscience d'autre chose, mais que dans notre corps, on a des centaines de milliers d'êtres, de cellules qui sont conscients et qui ont des fonctions, des rôles et tout un travail en groupe comme ça. Alors maintenant, nous, on va s'intéresser plutôt à la partie cerveau. Les bactéries, c'est hyper cool, c'est génial. Les cellules, c'est hyper cool, c'est génial, mais nous, on travaille là avec hypnose et avec des niveaux de conscience un peu plus gros comme ça. Et on va citer cinq niveaux de conscience qu'on va découvrir un peu dans cette présentation pour aller vraiment voir en détail comment ça marche. On va parler d'abord de la conscience d'éveil, qui est le niveau zéro, en fait, de la conscience, on va dire ça. un niveau au-dessus ou au niveau 1 vu que ça correspond avec les chiffres. Donc niveau 1, conscience d'éveil. Niveau 2, ça va être la conscience des perceptions qui est au niveau de la hiérarchie un cran au-dessus. La conscience de soi qui est le niveau 3 qui est un cran au-dessus donc des perceptions et la conscience de réflexion qui est encore un cran au-dessus de la conscience de soi et la méta-conscience qui est, disons, le dernier niveau dont on va parler aujourd'hui. Là, on voit déjà cette gradation, cette hiérarchisation des niveaux qui peut se produire dans notre cerveau et on va découvrir tout ça ensemble. Il y a beaucoup d'autres niveaux de conscience plus grands, les consciences de groupe comme nos cellules, les êtres humains peuvent former des groupes, peuvent former des états et on a des consciences plus petites, on a parlé du niveau cellulaire déjà, par exemple. Alors, si on le visualise toutes ces consciences de cette manière un peu pyramidale, on a notre conscience d'éveil qui est tout en bas, c'est le niveau 0 ou 1. Une fois que cette conscience d'éveil, les informations sont triées et elles sont amplifiées. Donc, certaines informations peuvent passer, d'autres informations sont coupées et celles qui peuvent passer, elles peuvent être augmentées ou diminuées. et ça va nous donner des perceptions. Ces perceptions vont être triées et amplifiées et vont pouvoir donner l'accès à la conscience de soi, à la conscience de réflexion ou à la métaconscience. Cette métaconscience peut venir vers le bas, mettre exprès l'attention sur quelque chose pour venir chercher certaines informations des perceptions, retrier les perceptions et les réamplifier. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes de conscience qui viennent du bas vers le haut, c'est-à-dire du corps vers le cerveau et on a des phénomènes de conscience qui viennent du haut vers le bas, c'est-à-dire du cerveau vers le corps et ça, c'est en lien notamment avec notre système de l'attention. Donc, on peut, par exemple, marcher sur une punaise, ça fait très mal, donc l'information douloureuse monte au cerveau, elle passe par l'éveil, elle est triée, c'est une information importante, elle est amplifiée pour qu'elle puisse passer les fils, elle passe dans la conscience des perceptions qui analyse la sensation et qui colle l'étiquette de douleur, cette étiquette de douleur est triée, amplifiée pour passer dans les différents niveaux de conscience et on se dit aïe, je viens de marcher sur une punaise. En général, on crie. Et après coup, on va se dire oh mon dieu, est-ce qu'il y a d'autres punaises dans cette pièce ? Et on vient avec notre conscience de soi, réflexion, métaconscience, chercher dans nos perceptions visuelles de la pièce des indices de forme qui pourraient ressembler à une punaise. Donc on vient trier toutes les informations qui ressemblent à des punaises et on vient amplifier les informations qui pourraient correspondre à une punaise pour éviter de remarcher une deuxième fois sur une punaise. Donc comme ça, on peut venir prendre conscience de choses qu'on ne voyait pas avant de manière volontaire depuis le haut vers le bas et il y a des processus qui viennent du bas vers le haut. Toute la partie éveil et perception dans notre système cérébral est inconscient dans le sens on ne sait pas que ça se passe, ça se fait de manière automatique et tout ce qui est à partir de la conscience de soi, réflexion et métaconscient on peut savoir que ça se passe et on peut avoir du coup une action volontaire dessus. Donc à ce titre-là on place conscient inconscient dans le sens je vois ou je peux me représenter que c'est dans ma tête je vois cette idée ou je ne la vois pas donc cette idée jour blanc est assez utile mais c'est simplement une façon de voir entre ce qui est accessible dans ma tête et ce qui se passe de manière automatique dans mon corps. Donc c'est surtout utile pour la clinique mais ce n'est pas une vérité ou une réalité autrement.